L'ancien ambassadeur américain en poste à Moscou vient de faire une révélation à glacer le sang. En 2021 nos diplomates ont fait d'énormes efforts pour réussir à faire croire à l'Ukraine qu'ils pouvaient rejoindre l'OTAN. Le modérateur qui n'arrive pas à croire ce qu'il vient d'entendre lui demande alors de préciser en lui posant la question, les diplomates ont menti ? McFaul répond, oui, c'est comme ça la vraie vie. Dès le début de la guerre beaucoup d'analystes avaient bien compris que les Etats-Unis avaient poussé l'Ukraine et la Russie à s'affronter. Pendant plusieurs mois les Etats-Unis ont plusieurs fois provoqué la Russie dans cette région, et pendant plusieurs semaines la diplomatie américaine, et leurs médias ont installé une atmosphère d'acceptation sur la possibilité de Poutine de prendre le Donbass. Alors même que Poutine leur avait plusieurs fois répondu qu'il n'en avait nullement l'intention. Jusqu'à ce que des conseillers de Poutine arrivent à lui faire croire que l'armée russe serait accueillie en héros libérateurs en Ukraine, et que ça ne durerait que deux jours. De cette révélation plusieurs soupçons et hypothèses prennent forme. Dont l'une d'entre elles est de se demander, où se trouve Zelensky dans tout ça ? Revenons un peu en arrière. En 2020 plusieurs accords historiques ont été signés entre l'Ukraine et la Turquie, surtout dans le domaine militaire. La Turquie et l'Ukraine avaient décidé de resserrer étroitement leurs liens, jusqu'à construire une énorme usine d'où les Ukrainiens allaient construire massivement ces drones légendaires qui sont devenus aujourd'hui le symbole de leur résistance. Mais hormis ces drones de première génération l'Ukraine allait également faire partie du projet du drone d'avion de chasse, dont le premier prototype sera en vol en fin d'année, en apportant son savoir-faire sur les moteurs à réaction. Cette usine venait tout juste d'être construite avant qu'elle ne soit l'une des premières cibles de l'armée russe, qui la réduit à néant. Sans ça, en moins de deux ans, de cette usine l'Ukraine prévoyait de sortir des centaines de drones de tous les modèles que possède la Turquie. Si ce projet s'était concrétisé, même la Russie et les Etats-Unis ensemble n'auraient pu effleurer l'Ukraine. Pour les Etats-Unis il était inadmissible de voir cet énorme pays avec une population de 30 millions d'habitants rester souverains et devenir forts. En plus de tous les autres accords militaires passés entre la Turquie et l'Ukraine, ils avaient également lancé un projet fou de construire une nouvelle marque d'avions civils qui allaient être en concurrence directe avec Boeing et Airbus, les deux seules marques d'avions au monde. Comme tout le monde le sait les Ukrainiens sont des experts dans ce domaine. Ils ont rêvé de concrétiser ce projet avec la Turquie depuis des années. Alors que les discussions étaient en cours durant plusieurs années, en 2021 le projet avait pris forme et s'était concrétisé avec un accord qui avait même été signé. Ça aurait fait très mal aux Etats-Unis avec Boeing et à l'Europe avec Airbus. Le seul plus grand avion au monde l'Antonov a également été parmi l'une des premières cibles de la Russie. La destruction de cet avion a été comme un symbole très fort. Aujourd'hui on peut dire que tous ces projets sont tombés à l'eau. Et les Etats-Unis qui sont en train d'injecter des dizaines de milliards à la résistance ukrainienne, s'installeront dans ce pays de manière définitive, dans le rôle du grand frère libérateur. En Europe on connaît la musique depuis 70 ans. Malgré que le disque soit rayé, il continue de tourner. Le tour maintenant à la Suède et la Finlande.